Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de la série Speed Run to 2500. On s'est laissé à 2240 après une grosse défaite en finale, avec un adversaire qui a été solide, qui a été très très bon à 2400 et quelques un peu plus 2420 il me semble. Aujourd'hui on est reparti, j'ai fait un peu de tactique avant pour m'échauffer cette fois-ci. Écoutez, là on va rien laisser passer. Je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche évidemment si ce n'est pas fait, à lâcher un petit j'aime comme d'habitude si ça vous fait kiffer. On est reparti, c'est parti, let's go, on est 2240. Il faut qu'on vise les 2300. Ok, on joue contre un 2329, Nord BD, c'est un joueur qui a l'air solide. Et on part du coup sur un répertoire qu'on joue d'habitude, peut-être une française, peut-être un D5. On va jouer D5, qu'on commence un petit peu à maîtriser. On essaie de contrôler les cases centrales. C'est un début qui a l'air pas mal apprécié. On va faire C6 pour revenir dans un Gambidem après D4. Et si je joue G3, on verra autrement, peut-être que je peux prendre en C4. On va voir, on va voir comment on fait. G3, donc je vais faire KF6, je vais me développer tranquillement. Et sur FG2, franchement, je vais déprendre C4, non ? Est-ce que j'ai besoin de me prendre la tête avec ça ? C'est un pion gratuit, je prends, non ? Peut-être simplement KF5. FAU6. Ouais, bon. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, trop, trop. Sur KE5, j'ai peut-être même KBD7. Sur KB prend C5, E5. Ouais, c'est joli, ça. Ce n'est pas mal. Je peux faire FAU6 peut-être, mais FAU6, ça ne me convainc pas plus que ça. Je vais faire E6. Je vais me développer tranquillement, je pense. Sur KB prend Pion, FAU6. FAU6, C5. Sur D4, FAU6, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. C'est un peu délicat, quand même, ces positions. Je peux aussi faire très bien B5, mais... Je ne sais pas à quel point c'est bon ou pas. Là, je viens de taper D4. Je me retrouve dans une position qui n'est pas si folle. C'est chiant, je n'arrive pas. Vous voyez, c'est ça le problème avec ses répertoires. Je n'arrive pas trop à m'en sortir. Il faut que je me développe. Sur FAU6, C7, il y a D4. Ce qui n'est pas fameux, du coup. Je vais faire FAU7, je vais me développer tranquille. Mais du coup, je n'ai plus mon ascendant central avec des... C'est une grosse répertoires. Oh là là ! Je joue mal, je joue très très mal. A4, ça, je n'y crois pas trop, par contre. Ça, je n'y crois pas trop. Il s'affaiblit sur les cases noires. On va roquer. Du coup, j'ai peut-être du jeu sur les cases noires. Ça, ce n'est pas mal. A4, c'est imprécision, c'est sûr. Surtout que je peux jouer pour B6, C5. Après, je vais peut-être faire A5 pour taper un peu ici. Mais je ne vois pas trop où il veut aller. Je peux me faire C5, si je veux, pour faire K et C6. Bref, pas mal de possibilités. On va voir. Donc, il a roqué. Est-ce que je fais C5 tout de suite ? Je ne sais pas trop ce qu'on en pense de C5. Il a peut-être K et E5 simplement pour me mettre en difficulté. Je peux faire K et E6. On va se développer par là. On va profiter des trucs qu'il nous propose. On va proposer de ce qu'il nous propose. On condamne le contrôle sur la case de 4. Je peux même faire K et B4, K et E5. Ce qui n'est pas si mal. Le cavalier, pour l'instant, n'est pas protégé. Ça, à noter aussi. Il ne faut pas que je m'en retrouve au niveau du temps. B3. Il s'affaiblit vachement sur la case noire. J'envoie un petit calier en B4. Je le place. Ce sera fait. Au moins, mon cavalier est incroyable. Je peux même faire A5 pour le blinder. Après, qu'est-ce qu'il ne fait pas grand-chose ? Mais ça peut être un peu chiant. Ça peut être un peu chiant. Faut B2, ça ne me fait pas bien peur, pour tout vous dire. Est-ce que je fais B6 ou B7 ? Mais sur B6, on prend K et B4. Après, je peux faire B6. Et sur A4, qu'est-ce que je fais ? Faut B7 simplement ? Sur A5, je fais B5 simplement, peut-être. Avec ses cinq prochains coups. Ouais, B6 ou B7. B6, A5, B5. J'attaque le cavalier. Et sur K et là, hop, je mets mon fou ici. Allez, peut-être K et D4 après encore. J'aurai tour C8 pour défendre. Bon, ça défend, écoutez. Ça défend, ça défend. On va tenter B6, écoutez. Ça fait une faiblesse, A5. Ça fait une faiblesse. Ça ne me fait pas plus peur que ça. Après, il a peut-être aussi tour C1 qui vient. Bon, j'aurai K et D5 pour venir défendre ici. Ce n'est pas évident, mais ça se défend. Ok, là, j'ai fou B7. Je viens défendre, donc, le pion C7. Le cavalier, pour l'instant, est bien défendu par le fou. Et s'il fait fou A3 ou fou C3, il perd quand même un temps, le temps de le faire. Moi, j'ai le temps de faire tour C8 pour venir défendre un petit peu. Là, le développement n'est pas trop mal. On a réussi un peu à se dépatouiller. Je pense qu'A4 était vraiment une imprécision. S'il prenait le sens avec D4, vraiment, je pense que c'était beaucoup plus efficace pour lui. Là, je pense vraiment que mon adversaire a fait la couillasse. Au niveau du temps, on n'est pas mal. Voilà, c'est à noter, on joue pour les 2287. Ok, je vais faire tour C8 tout de suite, je pense. Je vais me faire cahier D5, en fait. Qu'est-ce qu'on en pense de cahier D5 ? Sur E4, hop, je reviens en F6. C'est pas mal, cahier D5. Et sur fou prend, cahier prend, j'ai un super cavalier. Et sur fou prend, qu'est-ce que je fais ? Je prends avec le pion, peut-être ? Et je m'ouvre du coup la colonne. Ok, je vais faire cahier D5. Moi, j'aime bien. Sur E4, franchement, je pense que c'est une imprécision. Après, il prend le sens avec D4. Il prend peut-être le centre avec D4. Mais j'y crois pas. Je ne sais pas pourquoi j'y crois pas. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de trous. Mon cavalier est monstrueux aussi. Je reviendrai simplement là. Ça bloque son fou. Et moi, je pourrais jouer C5 pour mettre une pression sur E4. Et ça va faire des menaces, tout ça. On vérifie bien qu'il n'y a pas des problèmes sur H7, etc. On a toujours des petits soucis, enfin une partie, sur ce genre de position. Donc, il faut que je fasse attention quand même à ça. Mais le fou A3, finalement, il ne fait plus grand-chose ici. Il met une pression sur un calibre E4, mais c'est un peu superficiel comme menace. Franchement, ça ne me fait pas grand-chose. Ça ne me fait pas grand-chose. Ok, ok, ok ! Let's go ! Il réfléchit pas mal. On va voir une minute d'avance. Ça, c'est plutôt encourageant. J'aime bien ma position. J'aime beaucoup ma position. Ok, je vais faire tour C8. Je vais jouer assez vite pour jouer un coup assez logique. J'en ai qu'il y a deux, mais ça ne fait rien du tout. Ce n'est pas très, très bon. Comme ça, sur fou prend Cali, puis on prend. Et on peut commencer à avoir des petites menaces. Ou peut-être Cali prend, avec Dame prend derrière. Je ne sais pas si mauvais non plus. Et on joue sur les cases blanches après. Ça peut se faire aussi. Je pense que c'est à peu près égal comme position. Le problème pour lui, c'est qu'il n'a pas beaucoup de plans. Moi, il faut que je trouve un plan. Il faut que je trouve un plan maintenant. Il faut que je fasse attention au coup de fou F6. Parce qu'il y aurait du coup E4. Il viendrait du coup déloger le défenseur de mon cavalier. Peut-être jouer un A5. Mais A5, le problème, c'est que ça affaiblit mon pion B6. Moi, ça ne me plaît pas trop. D4. Ok, D4. Pourquoi pas D4 ? C'est vrai que j'allais jouer C5. Est-ce que je peux toujours jouer C5 ? Je pense que je peux toujours jouer C5. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas jouer C5 ? J'aime bien C5, moi. Je joue C5. Ça ne peut être que bon. Je le sens bien, ce move. Je le sens bien. Il faut que je joue des coups rapides, mais logiques. Il faut que je ressente le moment où je me concentre sur ce qui se passe vraiment. Peut-être qu'il y a A2 et qu'il y a B4 après. Ça, ça peut être fort aussi. Ou qu'il y a A2 et qu'il y a C3. Ça peut faire des sales menaces. Ça peut faire des sales menaces. Moi, ça ne me plaît pas mal ce qui se passe. Ça ne me plaît pas mal. Je n'ai aucune pièce en l'air. Si ce n'est mon fond B7, il faut quand même que je fasse attention. Et oui, c'est bien ce qui me semble. En fait, je ne peux pas prendre le cavalier parce que mon fou est en l'air. Donc, je reprends avec le pion. J'ai gagné un cavalier qui est toujours très fort. Et j'ai une K7-3 qui est excessivement forte. Sur E4, maintenant, j'ai K7-3. Attention, pour l'instant, le fou est toujours en l'air. Il faut que je fasse attention à ça. Il ne faut pas que je fasse une erreur directe sur ça. Ce serait vraiment dommage. On s'est débarrassé du fou noir, ce qui est plutôt pas mal pour moi. Et surtout, que la K7-3 est trop, trop forte. Il ne peut pas faire E4 comme j'ai dit. J'ai calé C3. Il faut que je réfléchisse à mon prochain plan. À ma prochain plan. A5, c'est toujours compliqué parce que j'ai toujours ce problème du pion B6. A6, B5, je trouve que c'est un petit peu dommage de me retrouver avec deux pions. Le K1 n'est pas si menaçant que ça pour l'instant. Est-ce que F6, c'est envisageable, F6 ? Est-ce que son K1 menace des choses ? Pas trop, trop. A priori, on est bien au niveau du temps. Là, je pense que l'idée est peut-être de faire fou A6. Et venir créer peut-être une nouvelle menace. Fou A6, je ne sais pas. Mais peut-être fou A8. Peut-être Dame C7. Mais Dame C7, c'est un petit peu risqué. On se met face à des K1 A5 qui pourraient être très très forts. Mais bon, il a du mal. Il a du mal, il a du mal. Le 2329, on va peut-être aller le chercher. Le Norbidex. On va regarder un petit peu le profil. 30 janvier 2023. Une photo d'un joueur qui semble très très fort. Il a 1 800, 2 010 en blitz. C'est un joueur assez récent. C'est un joueur assez récent. Ok, E3. Pas de souci, E3. Ça ne me fait pas trop peur. Peut-être simplement x8 pour aller chercher le K1 C3. Moi, je vous avoue que j'aime bien. Je vous avoue que j'aime bien. C'est un coup qui me plaît pas mal. C'est un coup qui me plaît pas mal. Une fois que j'ai un K1 C3, c'est plutôt très fort. Après, j'ai x6 maintenant. Pour profiter un petit peu du clouage. Pas mal non plus. Mais bon, le fou blanc est fort. Moi, si j'échange mon fou blanc, ça m'intéresse. Je vais faire x8. Pour ne plus avoir... Peut-être que le tour B8 peut se faire aussi. Non. Attendez, attendez. Il faut que je fasse attention à ce qu'il y a aussi des K1 C6 qui pourraient se perdre. Il faut que je prépare correctement mon truc. x6, du coup, peut-être un peu meilleur. Parce que du coup, K1 C3... Ah, il y a toujours K1 C6. Ça m'embête. Ça m'embête. Alors, peut-être. Peut-être xf6, du coup. Et l'idée de xf6, c'est de faire dame e7. Ah, j'aime bien ça. Le problème, c'est qu'on ne laisserait, du coup, la K1 C6. Donc, peut-être fou sf6, dame e7, dame f6, tour D8. Pour préparer K1 C3. Ok. Ça, ça me paraît pas mal. Pour tout simplement protéger D6, j'ai le temps. Je vais mettre en place mon plan. On va le dégommer. On met en place un plan tranquille. Il n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai mon plan. Dame e7, prochain coup. Tour FD8, prochain coup. Et K1 C3. Comme ça, sur fou prend, j'ai dame prend. Et j'ai aucune menace dans mon camp. C'est parfait. Je suis assez content du plan. Je suis assez content du plan pour tout vous dire. J'ai même peut-être des fous prends qui a et puis on prend qui a et c3 pour menacer des fourchettes royales. Après, il tour prend tour. Mais bon, il manque un petit temps dans l'idée. Il a moins de 4 minutes. J'ai 2 minutes d'avance. Il fait KD3. Il essaie de mettre en place un plan. Peut-être attaquer B5. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. Dame e7. Est-ce que E4 ? Ça ne me dérange pas parce qu'en fait, E4. Attention, E4. E4 qui a et c3. Il y a peut-être des E5. F4. Peut-être des fourchettes à la fin sur des échanges qui pourraient être malvenus. Ça, c'est un peu chiant. Ok, on va voir un petit peu comment ça se passe. Peut-être que E4 est une véritable menace. Ok, il fait KC3. Il ne semble pas... E4 me fait toujours peur. E4 me fait même très très peur. Or, KC3. Fou prend fou. Dame prend. KD6. Je suis en train d'analyser un truc là. KC3. Fou prend. Dame prend. Et KD4. Enfin, sur KD6, KD4. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas bête, ça. Comme ça, sur K prend Dame, j'ai K prend Dame. Je suis très bien. Et sur K prend, j'ai Dame prend. J'ai une bonne pièce. Et je perds le pion B4. Putain, c'est chiant. Est-ce que si je fais G6, E4, KC3, E5, fou G7, fou prend Dame prend, on a toujours le même souci. Si je fais tour là, par contre, E4, KC3, E5, fou G5, F4, fois H6. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu le seul coup. Je vais faire ça. Le problème, c'est que s'il fait E4, il s'affaiblisse sur E5. Ça, c'est important de notifier quand même. C'est important de notifier. Le but, c'est de contrôler KC3, il ne faut pas qu'on passe en dessous au niveau du temps. Moi, je me fais toujours la remarque, que je trouve assez incroyable, c'est quand on joue en blitz, une fois qu'on a 3 minutes, on est à l'aise. Alors qu'en rapide, quand on a 3 minutes, on n'est plus à l'aise du tout. C'est ça qui est fou. Et je trouve que c'est là le paradoxe un peu. Donc, il faudrait un petit peu se formater pour se dire, quand j'ai 3 minutes, et c'est ce que j'essaie de faire, en fait, j'ai large le temps. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'on prend l'habitude de beaucoup plus réfléchir sur chaque coup, et l'adversaire a aussi plus de temps, donc c'est ça qui est délicat. Donc là, mon adversaire passe officiellement tous les 3 minutes, c'est du chaos, attention. C'est du chaos, la position reste toujours complexe. On va continuer de jouer assez vite. Voilà, pour continuer de mettre la pression. Sur E5, on a dit quoi alors ? Je regarde quand même si je n'ai pas une ressource. Il faut prendre fou, puis on prend, il faut prendre tour, il faut regarder les coups forcés, puis on prend. Ça ne semble pas fonctionner. Si ce n'est qu'à la fin, j'ai qu'à l'échec. Mais bon, ça ne me fait pas rêver. On a dit FG5, F4. F4. Est-ce que je n'ai pas tour Prampion, par contre ? Est-ce que je n'ai pas tour Prampion ? En coup absolument extraordinaire. Oh, tour Prampion ! Oh, ça a l'air incroyable, tour Prampion ! Et sur Pion prend fou, tour D8, je double. Mais attendez, mais je le fais tous les jours. Sacrifice ! Oh, il n'y a qu'à aider si ça ne fonctionne pas ! Ça ne fonctionne pas ! Aïe ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, l'échec peut-être ! Oh, l'échec peut-être ! Peut-être qu'il faut que je chasse fou prend fou, Roi prend, Dame échec d'abord. Ah, peut-être fou prend fou, Roi prend, Dame échec, intermédiaire. Comme ça, s'il fait... Bah du coup, il a peut-être tour F3. Après, je double, je m'en fous, moi. C'est un sacrifice, parce que le problème, c'est que je vais me prendre KD6. Ok, j'ai mon plan, j'ai mon plan. Fou prend fou d'abord, intermédiaire. Dame échec. Je double ici ? Dame d4, c'est pas mal. Ah, peut-être, il y a peut-être KD6. Ah, peut-être, il y a KD7 à la fin aussi. Put-ain, c'est chaud. Après, si je fais KD, j'ai KD7. Oh, put-ain ! Oh, ça t'actifie fort ! Oh, ça t'actifie fort ! Non, mais j'ai Dame e4, en fait. Dame e4, sur KD6, je vais même tour prendre KV, je m'en fous. Et sur KD6, je vais même tour prendre KV, je m'en fous. Et sur KD6, je vais même tour prendre KV, je m'en fous. Je ne sais pas, je vais peut-être tour prendre KV alors. Pion prend. Put-ain, c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que je n'ai pas KV là, quelque chose comme ça ? Quelque chose de ce style ? KV ici, celui de KV prend Pion. Ça ne marche pas très très bien. Put-ain, j'ai tour D8. Je vais faire KD6. Dame là pour tout simplement attaquer le KV. Je tente cette ligne. Je tente cette ligne. Il est à plus 2, mon adversaire. Il va faire KD6. Je vais peut-être Dame A6, mais non. Je vais faire Dame D5. J'attaque le cavalier et le pion E5. Sur K, il prend Pion F7. J'ai tour prendre cavalier. Et j'ai laissé du coup la place à ma Dame D4. C'est trop trop fort. Ok, les gars. Oh, c'est une belle partie. Oh, le sacrifice. Oh, le sacrifice. Le retour de Kisoka. Tic, tic, tic. Ok, pas de souci, les gars. J'ai même le cavalier là, si je veux. J'ai même le cavalier là, si je veux. Je vais faire Dame D5. Mon plan initial. Sur K, il prend Pion. Tour prend cavalier. J'en ai rien à Syrie. La menace est concrète. Il ne peut pas faire tour D1. J'ai K, il prend. Et là, il fait du coup Dame F7. Oh, c'est très très fort. Il joue bien. Il joue très très bien le frérot. Je ne l'avais pas vu celle-là. Je ne l'avais pas vu. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Je ne l'avais pas vu ce coup. Je ne l'avais pas vu. Plus sur Tour F8, il peut faire K, il prend Pion. Ah, j'ai perdu sur ça. Mais non. Mais ce n'est pas vrai. Ah, la ressource de fou Dame F2. Je n'ai pas vu Dame F2. Je n'ai pas vu Dame F2. Peut-être F5. Oh, F5. Quoi, F5. Allez, j'envoie F5. J'envoie F5. F5. Déco, prise en passant. Mais sur Pion, Pion, j'ai peut-être Tour Pion, Cavalier. Peut-être. Sur F7, Roi, F8, ça défend pas mal. Mais sur Pion, 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 G7, on a des vrais soucis. On a des vrais soucis, Didier. On a des vrais problèmes. Oh, là, là, c'est très très chaud. Mais sur Tour Pion, Cavalier, après, je pourrais peut-être louer. Oh, c'est chaud du slip. C'est chaud du slip. Peut-être Tour Pion, Cavalier. Je vais Tour Pion, Cavalier. OK. OK. F7, Roi, F8. Et sur F5, G7, j'échange les dames. Putain. Là, t'as pas en tour. OK, je check intermédiaire. OK, il est très bien, là. OK. OK, pour l'instant, ça défend. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il a pété son crâne. Il a pété son crâne ! Oh, le craquage ! Ah non, il fait retour échec après, direct. Je sais quoi, je reviens en G8, simplement, peut-être ? Sur Roi-2, je me prends en Tour F7. OK, je viens là, simplement. Putain, ça fait chier, hein. Oh, j'ai peut-être une tactique. Roi-F2, Tour P1, et puis K2, 4. Il va pas tomber dedans, merde. Ah, il fait chier. Je crois que j'ai deux, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr, il est pas con. Ah, j'étais un peu bête, là. J'étais un peu bête. Un peu naïf, le Kissou, un peu naïf. Putain, putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud du slip. Est-ce que je continue de faire des échecs ? Mais bon, je vois pas trop ce que ça apporte. Putain, je réfléchis trop, merde. Roi, c'était vraiment pourri comme coup. C'était vraiment nul. OK, on va ramener le cavalier par là. Je le laisse prendre. On crée des menaces, on joue rapide. Il va faire Tour 8, 3G7. OK. On va prendre ici. Il va me mettre en situation de maths. Je dois ramener le Roi pour pas me prendre un maths de fou. Je me prends Roi H6 peut-être. Putain. OK, j'attaque ici. La Tour est attaquée, pas beaucoup de cases. OK, qui est H6 peut-être. 14 secondes. Je vais me mettre. Elle est dure, celle-là. Oh, celle-là, elle est dure. Oh, celle-là, elle est dure. J'ai dû louper quelque chose. J'ai dû louper un gain. Oh, putain. Oh, putain, ce retournement mince. Ça part pour le bilan de la partie. J'ai joué à 69%. Il a joué à 72%. Ce n'est pas fameux. OK, le début n'est pas trop trop mal. Déprend C4 n'est pas mal. Par contre, E6, c'est une énorme erreur. Et là, il va fallu pousser B5, évidemment. Si je prends C4, il faut que je défende mon pion. Et j'imagine que sur des choses comme Ke5, simplement Dame C7 défend le pion C7 avec beaucoup de tranquillité. Sur Ke5 prend pion, par exemple, j'ai Dame prend cavalier, en fait. Putain, d'accord. Ah non, il dit C prend B5. Il faut prendre tour, Dame prend cavalier. On est très bien. OK. Et s'il fait Ke5 là, par exemple, Dame prend D4. OK. Il faut que j'apprenne à jouer aux échecs. Donc là, du coup, je suis moins bien. Est-ce que A4 était une erreur ? A4, ce n'est pas très bon, A4. C'est vrai qu'il aurait dû faire petit roc, D4, D8, prendre l'ascendant, tout simplement. OK. Ke5 B4, là, je ne suis pas mal. Là, j'ai bien joué, là. Là, je n'ai pas mal joué. Pour F6, il aime bien. Ça reste un coup correct. Et là, Dame E7, il n'aime pas. Il préfère A5. Mais bon, A5, toute la vie, je me retrouve avec une faiblesse ici. Tour FD8, D4, KSC3. Et il dit, il faut prendre G directement. Attendez, je n'ai pas vu un truc là. Je vous prends ? D1, F6, Roi, prends. D'accord, c'est un échange classique. Et D1, D4. Je gagne un pion. Je veux juste gagner un pion. Et là, tour reprend, j'ai 5 sacrifices. Fou prend. Et là, il avait simplement tour F3. Il était en plus 2. Et là, il dit, Dame D7 directement. Putain, mais je fais quoi sur ça, là ? Fou A6. C'est horrible. Donc, Dame B2. Est-ce que j'étais bien ? Dame D5, meilleur coup. Excellent, brillant. Je n'avais pas vu Dame E2. Je n'avais pas vu. C'est le seul coup pour qu'il s'en sorte à peu près. Et aussi, K, prends B4. Je n'avais pas vu. Putain, j'ai loupé toute la game. Il fait quoi ? Il se passe quoi, là ? Là, je me lance à F5. Tour prend D3. Là, je m'en suis sorti. Et là, tour F8, il a pété son crâne. Et là, c'est absolument égalité. Je repère à nouveau une finale égale. Tour D1, il aime bien. Purée, Roi F2, ça aurait été trop beau. J'avais vu Tour prend KD, puis on prend pour ceux qui n'avaient pas vu. Ça aurait été vraiment très, très beau. Et à partir de là, il aurait fallu jouer du coup Tour B1. Et chercher les pions. C'est ce que je me suis dit. Tour prend A6, tour prend B3. Ouh là, putain, j'ai tapé dans ma... Tapé dans le pied de ma caméra. OK. Faut que je fasse gaffe. Et donc là, comment est-ce qu'on s'en sort ? Parce que j'ai l'impression que moi, après Tour F6, ou Tour 8, Roi G7, on a le temps d'aller chercher, d'aller défendre tout ça ? En fait, le Kali revient très, très vite. Et on pousse le pion. Donc c'est à peu près égal. J'ai une mauvaise perception des finales, en fait. Très, très mauvaise perception des finales. C'est dommage, hein ? Donc dans cette position, du coup, il fallait faire quoi ? Il me dit du coup, il faut prendre G2 qui était de meurs coups. Et là, à partir de là, j'ai fait l'erreur. Il dit encore, il faut prendre G2. Et sur dommage, deux fois H6. Et la partie se joue. C'est à peu près égal, mais il a une faiblesse. Donc par contre, il a KD6 qui est très, très fort. Il me conseille même de sacrifier carrément. Puis là, j'ai quand même une position qui n'est pas trop, trop mal, en vrai. Ok. Je ne peux pas défendre le pion, hein. D'accord, vous le voyez bien ? J'imagine que vous voyez. C'est sur ZnD2. Il dit G6, en fait, on ramène le fou en G7. Oh, c'est joli, hein ? Il y a des jolies manœuvres, quand même, dans cette partie. Bon, bah écoutez. Malheureusement, quand une défaite, c'est... Ça commence à être compliqué, hein. Ça commence à être une série compliquée. On perd, on gagne. On se maintient à peu près entre 2200 et 2250. C'était mon élo aussi sur l'autre compte. Donc, oui, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On vaut ce qu'on vaut. Donc pour l'instant, je suis un peu stagné à ce niveau-là. Et je pense que ça représente bien aussi mon élo-file d'à peu près 1800, 1850. Voilà, les gars, il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on traille aussi le final. On va continuer de faire des petits entraînements chaque jour. Des petits concepts stratégiques aussi. Il faut que je retraille aussi la tactique avec beaucoup plus de sérieux. Et voilà, les gars. On va se remettre dedans. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve très, très vite pour un autre épisode ou une nouvelle vidéo, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous. C'était Kisso. Ciao, ciao. Ciao, ciao.